STV, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire qui nous réunit ce jour est celle d'une femme qui a quitté son foyer. Cela fait dix ans. Elle dit avoir été mariée sans son consentement, donc sans amour. Et au nom de l'absence d'amour à l'endroit de son mari, elle est allée se remarier ailleurs. Le premier mari a fini par la retrouver dix ans plus tard, bien installée dans son second foyer, ayant d'ailleurs des enfants. Il lui demande de se préparer car il entend bien rentrer avec elle. Elle va le supplier de partir en lui promettant que la dote et les autres frais dépensés pendant le mariage lui seront remboussés. Une proposition appuyée par le second époux qui sera mise au courant de l'histoire. Le premier n'étant pas d'accord avec la proposition, il sera mis à la porte sans autre forme de procès. Il s'en va certes, mais n'a pas dit son dernier mot. Ce marié sans consentement donne-t-il le droit au conjoint qui s'estime abusé de quitter le domicile conjugal et de refaire sa vie à son aise ? Mesdames et messieurs, bienvenue sur Tout Droit. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Vous êtes sur Spectrum Télévisions. L'émission C'est Tout Droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous allons parler de la polyandrie. Et pour nous accompagner, je reçois sur ce plateau Sylvie Ecopet. Elle est conseillère juridique. Bienvenue. Bienvenue, merci, merci, merci Auriane. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément. Et nous revenons juste après. Comme je t'ai retrouvé, et tu es toujours resté très belle. Oh, et ta peau ? Mandianga, tu as fait comment pour arriver jusqu'ici ? Comment tu sais que ce soit dans n'importe quel point du monde entier ? Je peux te retrouver. Tu sais que toi et moi, c'est l'anglais et le droit. S'il te plaît, quoi, s'il te plaît, mon mari et moi, nous pourrons te rembourser et la dote et tout ce que tu as dépensé. Tu sais, derrière, que je ne t'ai jamais aimé. C'était un truc arrangé entre tes parents et le mien. S'il te plaît, Mandianga, s'il te plaît, sans avant que mon mari n'arrive. Ah, donc, tu es même mariée ? Tu penses qu'ici, je vis chez qui ? Donc, depuis ces dix ans qu'on ne s'est pas vus, tu es déjà mariée ? C'est le concubinage ou quoi ? Toi et moi, on est marié, j'étais dotée, j'étais épousée à l'état civil. Donc, on est marié. Je suis revenu pour te rembourser. Donc, là où tu es là, ramasse tes choses à l'aise. C'est un arrangement de tes parents et de mes parents. Je ne t'ai jamais aimé, je ne t'aimerai jamais. Tu dis bien que ça fait dix ans qu'on s'est séparés, j'ai déjà une vie. J'ai mon mari que j'aime, j'ai mes enfants. S'il te plaît, Mandianga, mon mari et moi, nous pourrons te rembourser et la dote et tout ce que tu as déposé. Je n'ai pas besoin qu'on me rembourser quelque chose. Madame, comme je suis arrivée là, ramasse tes choses et on rentre à la maison. Maintenant ! Alors, chérie, Quel est ce truc que j'entends depuis les deux heures ? Qui est-ce ? Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous ? Mes chérie, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé ? Qui est ce monsieur qui compte chez moi ? Avec cette femme, je suis marié légitimement. Ça fait dix ans qu'elle a quitté la maison. Ça fait dix ans que je la cherche. Aujourd'hui, je l'ai retrouvée. Elle fait ses choses, elle ramasse ses affaires et on rentre à la maison. C'est de ce monsieur que tu m'as parlé ? Écoutez, monsieur, comme vous le voyez, tout ce que vous nous montrez maintenant est à 37. À 37 ! Écoutez attentivement ce que je veux dire. Le mariage n'est pas une affaire d'arrangement entre deux familles. Le mariage ne se concentre pas seulement à la tradition ni à la mairie. Il se concentre là. Elle ne vous a jamais aimé. Nous sommes prêts à vous rembourser jusqu'au moins de centimes pour pouvoir garder ma chérie. Je n'ai pas besoin de remboursement. Je n'ai pas besoin que quiconque me rembourse. Je ne sais même pas quoi je peux dire là. Je suis venu rendre ma femme et on rentre... Stop ! Mettez-vous dehors ! Ous ! Dehors ! Stop ! Ne la menacez plus ! Pas à ma présence ! Ne faites pas du nom. Évitez-moi. Je dirai même le premier. Sautez ! Ous ! Sautez ! S'il te plaît, mon mari et moi, nous pourrons te rembourser et l'adopter et tout ce que tu as dépensé. Pour pouvoir garder ma chérie avec moi. Je n'ai pas besoin de remboursement. Je n'ai pas besoin que quiconque me rembourse. Je ne sais même pas quoi je peux dire là. Je suis venu prendre ma femme et on rentre... Stop ! Mettez-vous dehors ! Ous ! Voilà, nous sommes bien imprégnés. Maître, dites-nous, d'entrée de jeu, c'est quoi la polyandrie ? Et que dit la loi à ce sujet-là ? Oui, il faudra dire d'entrée de jeu que la polyandrie, c'est une variante de la polygène, en réalité. La polyandrie, c'est un système matrimonial qui permet à une femme d'avoir pour époux plusieurs maris, en fait. Il faudra dire que c'est un système qui n'est pas reconnu au Cameroun. Par contre, au Kenya, dans d'autres pays africains, la polyandrie se vit normalement. Mais au Cameroun, une femme ne peut pas se permettre de prendre légalement pour époux plusieurs maris. Alors, donc, si on s'en tient à la loi, c'est déjà condamné ? Ou alors, comment on ne tient pas en compte ? Oui, mais le problème chez nous, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation du concept même de la polygamie. Parce que la polygamie, au Cameroun, on est reconnue. Mais maintenant, quand on parle sur le postulat même de la définition du concept même de la polygamie, on voit qu'il y a eu une dichotomie au niveau de ce mot. Pourquoi ? Parce que la polygamie, c'est une variante de la polygénie. C'est-à-dire que la polygénie permet à la fois la polygamie et la polyandrie. Et ça veut dire que si on passe sur ce postulat, ça veut dire qu'au Cameroun, on suppose donc que lorsqu'on parle de polygamie, ça permet à une femme également, en fait, ça permet également à la polyandrie. Parce que la polygénie, c'est un système qui permet à un homme d'avoir plusieurs épouses. Ici au Cameroun, lorsqu'on parle de polygamie, c'est une mauvaise exception. Ça veut dire qu'on veut plutôt parler de polygénie, plutôt de parler de polygamie, parce que la polygamie, elle a deux variantes. Elle a la polyandrie et la polygénie. La polygénie qui permet à un homme de prendre pour épouse plusieurs femmes et la polyandrie qui permet à une femme de prendre pour époux plusieurs hommes. Donc le concept que nous avons ici, c'est plutôt la polygamie. Mais normalement, ce qu'on devait donc appliquer sur Cameroun, c'est la polygénie. Donc on peut donc sous-entendre que si le législateur a voulu qu'on puisse effectuer ici la polygamie, est-ce que ça laisse donc libre cours aux femmes de pouvoir également prendre pour époux plusieurs hommes ? Mais là, ce n'est pas encore effectif. Mais en absence de test, je ne sais pas si on peut valablement permettre aux femmes de le faire. D'accord. Donc on comprend bien. La polygamie englobe la polygénie et la polyandrie. Non, c'est la polygénie. C'est la polygénie qui englobe la polygamie. C'est la polygamie, en réalité, qui englobe la polygénie et la polyandrie. C'est la polyandrie, parce que la polygamie, c'est un ensemble et la polygénie et la polyandrie, c'est un sous-ensemble. Ce sont les sous-ensembles, ce sont les variantes de la polygénie. D'accord, bien compris. Alors, dans notre mise en scène, on se rend compte qu'il y a une problématique qui est relevée, le mariage sans consentement. Alors, comment faire si mes parents décident de m'envoyer un mariage sans mon consentement ? Il faut dire qu'à l'article 52 du cours de civil ici, aucun mariage ne peut être fait sans le consentement des époux, des futurs époux. Mais maintenant, lorsqu'on est mineur, lorsqu'une fille a 15 ans et lorsqu'un garçon a 18 ans, de 15 ans à 18 ans, ici, le consentement des parents est réquis. À l'article 64 de l'ordonnance de 1981, le consentement des parents, à son année 2, le consentement des parents est réquis. Donc, lorsque vous avez un enfant de 15 ans, de 15 à 18 ans, de 15 à 21 ans, lorsque c'est une fille, vous pouvez valablement venir devant l'officier d'état civil donner votre consentement lorsque vous êtes parent. Pour le garçon, c'est de 18 ans à 21 ans, vous pouvez venir devant un officier d'état civil et puis donner votre consentement. Donc, ce que les dispositions légales prévoient. Alors, donc, on ne tient pas compte de l'amour, comme on nous a dit là-bas, que c'est dans le cœur que ça se passe ? Non, il faut dire que c'est une méprise, en fait. Le mariage légalement formé est celui qui est attesté par un acte de mariage. Lorsque vous n'avez pas un acte de mariage valable, valide, qui a été fait devant un officier d'état civil, qui a respecté toutes les conditions de validité de cet acte de mariage, vous n'êtes pas légalement formé. C'est-à-dire, vous n'avez pas le statut de marié, vous ne pouvez pas bénéficier des avantages qui sont liés à l'union matrimoniale, c'est-à-dire en cas de décès et puis les obligations qui vont avec le mariage, vous ne pouvez pas. Vous êtes dans une situation précaire, comme peut-être la situation de concubinage et autres situations précaires qui n'est pas reconnue par la loi. Donc, il vaut mieux se marier sans consentement, parce que je veux bien comprendre, si la loi ne met pas en avant l'aspect « je veux, je suis d'accord ou pas parce que je suis mineure », ça veut dire qu'on ne tient pas en compte l'avis de l'enfant. Est-ce que ce n'est pas donc un tort ? Non, c'est un tort parce qu'on va aller plus loin, on va voir qu'il y a les cas de mariage forcé, on peut donc partir sur le postulat des mariages forcés. Le mariage forcé, c'est quoi ? C'est que pour un enfant mineur, ou bien pour toute personne, parce que lorsqu'on ne donne pas votre consentement de façon libre et éclairée, lorsqu'il y a eu erreur, lorsqu'il y a eu violence, on a obtenu votre consentement par erreur, par violence, vous pouvez solliciter de la juridiction compétente l'annulation de ce mariage. À quel moment il faut le faire ? Parce que je prends la petite fille de 15 ans qu'on envoie en mariage, on ne demande pas son avis, à quel moment est-ce qu'elle peut se dire « je ne veux pas parler plus de ce mariage » ? Quand elle aura atteint sa maturité ? Il faut dire d'entrée de jeu que l'article 180 du cours de Sévine permet aussi, 180 suivants du cours de Sévine, permet ici à un époux qui n'a pas donné valablement son consentement, ou bien que le consentement ait été vicié, dans un délai de 6 mois, d'intenter une action annulée de ce mariage. Mais maintenant, lorsqu'il y a des circonstances atténuées, vous ne pouvez plus solliciter l'annulation de ce mariage. On va voir dans le cas où, lorsque pour les parents qui devaient donner leur consentement, et qui n'ont pas donné leur consentement, si déjà, il y a des expressions tacites, si déjà, vous venez rendre visite, on va prendre un exemple, si vous venez rendre visite à ce dernier au sein de son domicile conjugal, on peut sous-entendre que vous avez accepté tacitement la relation qui s'est établie entre votre fille et son conjoint. Deuxièmement, si le délai de 6 mois s'est écoulé, et que vous n'avez pas la fille, pour la fille, ou bien pour celui qui devait donner son consentement à l'époux, vous n'avez pas donné valablement votre consentement, ici, vous ne pouvez plus faire ce, vous ne pouvez plus intenter ce recours après ce délai de 6 mois, donc c'est un délai de prescription. Et puis, pour un deuxième moment également, lorsque votre consentement n'a pas été réqué, vous avez été marié par la force, et qu'il suivait un délai peut-être de 9 mois, et que vous contractez une grossesse, on peut sous-entendre que vous avez accepté tacitement la relation. Voilà autant de circonstances qui peuvent vous empêcher, et plus le délai de prescription que j'ai dit de 6 mois, qui peuvent vous empêcher d'interter une action. Mais il faut dire que l'article 180 va un peu plus loin, parce qu'en dehors de cela, il y a deux formes de nullité en réalité, il y a une nullité relative et une nullité absolue. La nullité relative, lorsqu'il y a un défaut de consentement, il s'agit de l'erreur, pour erreur et pour violence. Lorsqu'on a obtenu votre consentement pour violence, ou bien lorsque la personnalité, ou bien l'état physique de la personne vous a poussé à accepter le mariage, c'est pourtant que cette personne cachait peut-être en réalité ce qu'il était. Donc vous vous êtes basé sur un certain nombre d'aspects pour pouvoir accepter le mariage. Maintenant, vous pouvez solliciter l'annulation de ce mariage. Il faudrait dire que pour une nullité relative, la personne qui est concernée, dont votre consentement a été vicié, vous pouvez solliciter l'annulation de ce mariage. Ou bien toute personne, toute personne qui a un intérêt pour solliciter l'annulation de ce mariage, et également le ministère public. D'accord. Alors maintenant, la dame, elle est mariée. Elle n'était pas consentante, mais elle est mariée. Et plus tard, elle fuit le domicile conjugal. Est-ce là une bonne décision ou alors est-ce qu'il peut avoir des conséquences ? Il peut également avoir des conséquences. On a dit d'entrée du jeu qu'en réalité, il s'agissait plutôt d'un mariage forcé. Le mariage forcé est prévu aux articles 356 du cours de pénal, que toute personne qui contraint une autre personne à se trouver dans les liens de mariage contre son gré se voit donc appliquer les peines de privature et de liberté qui vont de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 25 000 francs à 100 000 francs. Vous voyez que ce sont des peines qui sont assez lourdes. Oui, on a souvent vu des parents qui forcent le jeune fille ou qui forcent le garçon à prendre pour des raisons fallacieuses ou bien pour des raisons pécuniaires. La cycle ne s'arrête pas là. Le parent qui a contraint sa fille ou son fils à contracter un tel mariage se voit souvent retirer la puissance parentale ou la curatelle ou bien la tutelle. Donc vous voyez que ce parent est dans tous les sens. Il va déjà encourir des peines privatives de liberté et puis il va également perdre son rôle, son autorité de parent vis-à-vis de son enfant. Alors, la dame, elle a fui, elle est allée se remarier ailleurs. Au finish, elle est mariée selon la loi acquis. Le fait qu'elle est partie sans intenter une action en nullité ou bien une action en divorce, il faudrait déjà dire qu'on pourra considérer qu'il y a eu abandon du foyer conjugal qui est sévèrement réprimé par le corps de pénal. Mais maintenant, si Constance a tenu, puisqu'on a dit d'entrée de jeu qu'elle a été contrainte de contrater ce mariage, elle aurait dû normalement interter plutôt une action en nullité pour pouvoir se défaire comme ça de ce mariage puisque son consentement a été vicié. Mais maintenant, dans le cas d'espèce où elle est allée se contrater un second mariage avec une autre personne, nous sommes dans un cas d'infraction de bigamie qui est prévu également par le corps de civile et qui est prévu également aux articles 396 du corps de pénal qui est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 25 000 francs à 500 000 francs. Toute personne donc, parce qu'il y a trois variantes en ce qui concerne la bigamie, toute personne, premièrement, toute personne qui est liée par un engagement de monogamie qui contracte un autre mariage sous la forme monogamie ou bien sous la forme polygamie. Ça, c'est un premier cas de figure. Ou bien une personne qui est liée par un engagement sous forme polygamie qui contracte un second mariage sous la forme monogamie. Ou bien l'inverse, toute personne qui est liée par un engagement de mariage sous la forme monogamie qui contracte un autre ou plus un mariage sous la forme polygamie. Donc voilà autant de variantes. Donc les peines privatives de liberté sont là, les sanctions sont là pour ces personnes qui font fi de leur statut matrimonial et qui vont comme ça contracter un autre mariage. Il faudra dire que la nullité, il faut d'abord, avant de contracter un second mariage, il faut se rassurer que le premier mariage soit dissous. Lorsque le premier mariage n'est pas dissous et que vous contractez un second mariage, vous tombez sous le coup de l'article 396 du corps de pénal. D'accord. Alors maintenant, elle parle des enfants. On va sortir rapidement. Elle parle des enfants qu'elle a eus dans ce second mariage qui n'est pas vraiment mariage. Quel est le sort dont vous avez à ces enfants-là ? Il faut dire que le corps de l'ordonnance de 1981 a permis ici de distinguer trois formes d'enfants. En fait, les enfants naturels. Il y a l'enfant naturel simple qui est issu d'une relation où les deux partenaires ne sont pas liés par un engagement de mariage. Ce sont des personnes qui sont libres, qui sont célibataires, qui n'ont qu'un statut matrimonial. Deuxièmement, des enfants naturels incestueux dont les parents ont un dégré de filiation assez rapproché. Cousin, effray et autres. Maintenant, des enfants naturels adultérins. Mais dans les enfants naturels adultérins, on fait deux distinctions. Les enfants naturels adultérins à patrie, les enfants naturels adultérins à matrie. Donc, dans le cas d'espèce, le cas qui nous est présenté ici, nous sommes en cas d'un enfant naturel adultérin à matrie puisque c'est la maman qui a commis l'adulté. Dans ce cas d'espèce, il faudra dire que le droit camerounais ici est très protectrice des droits des enfants. Ici, lorsque vous avez conçu un enfant au sein du domicile ou du foyer conjugal, cet enfant est réputé être celui de votre mari. Mais maintenant, ce dernier peut donc demander, solliciter, intenter une action en désaveu de paternité. S'il, premièrement, il prouve, parce qu'il faut la preuve, il prouve que pendant le moment de la conception, il était soit une indisponibilité, soit peut-être une impuissance ou bien qu'il n'était pas présent lors de la conception. Il faudra qu'il apporte donc les moyens de preuve qui montrent effectivement qu'il n'est pas l'auteur. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, ça va un peu plus loin parce qu'il peut demander au juste autorisation pour pratiquer un test sanguin ou bien un test d'ADN. Donc, vous voyez que s'il ne prend pas tous ses gardes-fonds, cet enfant est réputé être le sien. Mais maintenant, le géniteur ne pourra reconnaître cet enfant que lorsque le père géniteur, en fait le père légal, selon la loi, dont le mari de sa mère l'aura désavoué devant une juridiction qui aura prononcé une décision. Mais en dehors de cela, l'enfant qui est né dans un mariage est réputé être celui de l'époux. – Le problème est là, c'est que le mariage, on ne sait plus, le second mariage n'est pas mariage en fait. – En fait, le second mariage est nul en réalité. Il tombe sur le coup de l'article 396 que j'ai cité tout à l'heure. Donc, ça entraîne une nullité, une nullité absolue puisque nous sommes dans un cas de bigamie. Une nullité absolue qui se prescrit, la prescrit, le délai de prescription c'est de 10 ans. Mais maintenant, le problème c'est que lorsqu'il y a une nullité, on va regarder, surtout quand il s'agit de mariage et lorsqu'il y a des enfants, on va regarder le principe de la putativité. Ici, le principe de la putativité, on cherche à savoir si l'un des partenaires au moins était de bonne foi. Parce que si l'un des partenaires était de bonne foi, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas que l'autre partenaire était lié par un engagement d'un mariage signé sous la forme monogamie, polygamie, là, le principe de la putativité va lui être appliqué. Mais maintenant, s'il y avait eu connaissance, s'il y avait eu connaissance, je pense que le mariage sera purement et simplement annulé. Et puis, ça va entraîner des conséquences de droits. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun statut juridique, ils vont être de simples concubins. Et encore, on parle plus loin parce que l'article 361 du cours de pénal pourra être appliqué contre la dame. Puisqu'il s'agit d'un cas d'adultère, c'est une adultérine. Et puis, elle va être soumise aux dispositions de la loi, c'est-à-dire des peines privatives de liberté et des amendes. Donc, il faut faire très attention. Premièrement, se rendre dans un centre d'état civil lorsque l'on veut contrater un mariage. Parce que tous les actes de la vie courante, que ce soit un décès, que ce soit un mariage, doivent être mentionnés en marge de notre acte d'état civil qui se trouve chez un officier d'état civil. Donc, lorsque vous voulez vous marier, vous pouvez d'abord faire cette vérification préliminaire. Mais en dehors de cela, la loi permet également à l'officier d'état civil, ce sont des formalités strictes que l'officier d'état civil doit respecter pour toute validité de mariage. Je trouve que l'officier d'état civil doit publier les banques, la publication des banques. C'est une formalité qui permet à l'officier d'état civil de publier aux portes de la mairie que M. X va se faire prendre pour épouse, Mme Y, telle date, à tel lieu. Ça permet comme ça à toute personne qui connaîtrait peut-être le passé, l'antécédent de l'un des époux de venir faire opposition. Maintenant, pour faire opposition, il faudrait que vous ayez une raison valable, un motif légitime. Parce qu'on le dit, pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent, pour des raisons fantaisistes, venir solliciter l'annulation du mariage et pourtant qui n'ont aucun intérêt à le faire. Donc, voilà autant de garde. Il faut que le législateur a placé pour pouvoir protéger cette institution qui est le mariage. D'accord. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Nous espérons surtout avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul d'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-il vous votre télé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada